Je vais essayer d'ouvrir la peigne, pour essayer de schématiser comme vous voyez. Voilà, donc je vais essayer de dessiner la loi. Donc, la loi de Fischer est une loi positive, donc c'est un truc comme ça. C'est une loi à peu près comme ça. Bon, il faudrait plus signer, une loi qui se comporte un peu comme ça, avec, on a une seule queue à droite. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, tester la significativité, il y a la zone de confort, et puis la zone où on considère les 5%, peut-être ça peut vous permettre de mieux schématiser les tests d'hypothèse. En général, lorsqu'on veut faire un test d'hypothèse, on a la loi, on sait qu'une statique suit une loi de QI2, on a la valeur critique de la loi tabulée à 5% qui est là. Donc, l'air de cette partie-ci, c'est 5%, l'air total, c'est 100%. Donc, ce que je pense pas souvent pour rejeter l'hypothèse, c'est qu'on considère que les valeurs qui sont ici, on considère que 95% des valeurs se trouvent dans cette zone. On a le cas du test de Fischer, c'est cette zone ici qu'on regarde. Lorsque la statistique est supérieure à ce seuil-ci, il y a un certain seuil ici, il y a un certain seuil X ici, qui est tel que lorsque la statistique du test est supérieure à ce seuil-là, on rejette l'hypothèse, puisqu'on considère qu'on est dans les cas rares, donc les 5%, et lorsqu'elle est intégrée au seuil, on accepte l'hypothèse, mais on est dans le cas de la majorité. Par contre, la loi de Studen, c'est une loi comme ça. Je vais un peu schématiser la statistique de Studen, qui est une loi symétrique, un peu comme la loi normale. Donc, c'est un peu un peu de ce genre. Dans la statistique de Studen, on a deux queues. Donc, on a une queue de ce côté, et on a une queue de ce côté. Donc, pour avoir les 5% en général, ce qu'on fait, ce qu'on prend 2,5, 2,5% ici. Donc, de ce côté, on prend 2,5%, 2,5% de ce côté. Donc, la valeur critique est là. Donc, il y a un x ici. En général, quand la loi est symétrique, on a moins x de ce côté. On a moins x de ce côté. Donc, ce qu'on appelle le tutel ici, provient du fait que, ici, on a deux queues. On a une queue à gauche, et une queue à droite. Ce qui permet de prendre la décision. Donc, en disant, la statistique a deux queues. Ou à une queue. Donc, voilà les différentes p-values qu'on observe. Donc, de façon résumée, en termes de test de thèse, on peut facilement, à fonction des différents contextes, il faut savoir quel type de test utiliser. Donc, dans le cas où on a deux variables qualitatives, la première chose à laquelle on doit penser, si on veut regarder le lien qui est entre deux variables qualitatives, c'est de regarder le test de qui est facile à mettre en œuvre et à interpréter. Donc, il faut seulement savoir quelle est l'hypothèse nulle. Bon, maintenant, si on veut peut-être regarder si, entre deux groupes indépendants, il y a une différence sur un indicateur de données quantitatifs. Donc, on peut penser au test indépendant, d'échantillon indépendant de student. Donc, si on veut tester l'égalité d'une proportion ou bien d'une moyenne à une certaine valeur, on peut toujours penser au test de student. Donc, on a cette fois-ci le test de student sur un échantillon. Voilà. Voilà quoi. Donc, si on veut regarder la différence entre deux groupes, la différence moyenne entre deux groupes d'individus qui ne sont pas forcément indépendants. Voilà, on peut penser au test d'analyse de la variance. Donc, à chaque situation ou à chaque situation, un type de test d'hypothèse qu'on peut mettre en œuvre ou évaluer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !